Avec le salef pour témoin, l'ambiance était chaude hier soir sur le terrain du plein Léouat. Pas moins de 6500 personnes rassemblées au son du reggae pour découvrir le nouveau cap du festival. On voulait vraiment avoir un site plus grand, mieux aménagé, mais aussi qui gardait un certain nombre de repères et qui permettait aux gens de conserver aussi l'identité du festival, son état d'esprit. Un état d'esprit qui rassemble les générations. Entre les têtes d'affiches jamaïcaines et les artistes de la région, la fête se veut accessible avec une entrée à prix libre. Il y a des familles qui viennent au festival, des personnes plus âgées aussi, et puis des jeunes adultes qui viennent aussi profiter des concerts, mais c'est aussi parce qu'il y a plusieurs ambiances. Il y a des ambiances aussi avec les stands, avec le sound system, avec les concerts live. Il y a quand même aussi de quoi vraiment avoir plein de petits plaisirs pour tous les âges. On s'amuse tout simplement, il y a à boire, à manger, il y a de la bonne musique, il y a des amis, il y a du beau monde, c'est parfait. C'est grand, c'est bien, ça change, il y a de la place, on n'est pas trop serré, tout se passe bien. C'est incroyable, en plus c'est dans le quartier, donc ça fait plaisir. J'écoute la musique, et je me détends, car le reggae détend, et tout le monde est content. On vient kiffer la musique, l'ambiance, profiter avec les potes. Le plein les Watt Festival se poursuit jusqu'à samedi au Parc Navatza. Sous-titrage Société Radio-Canada